Ce jour-là, un homme s'est levé, seul, face à la haine et à la barbarie. En décidant de prendre la place de l'otage, il assumait le risque immense d'y laisser la vie pour essayer de maîtriser le tueur. Un acte d'héroïsme d'un homme engagé au service de son pays et qui déjà avait fait de même en Irak pour excluter une ressentissante française. Un acte d'héroïsme qui nous interpelle toutes et tous et nous appelle à rester debout face à cette terreur aveugle et barbare. Cet acte était à l'image de celui de Jean Moulin qui refusa l'union mini de la collaboration et de l'antisémitisme. Il est à l'image des résistants de tous les maquis de France qui sacrifiaient leur jeunesse et leur vie pour que notre pays vive libre. Il est à l'image des héros de la dissidence qui, dans toutes les dictatures, ont lutté et luttent encore pour la liberté. Chers amis, aujourd'hui encore, les innocents assassinés nous interpellent. La République que les générations passées ont défendue a produit l'école, la culture et l'égalité entre toutes et tous, la laïcité, la liberté de penser et de vivre dans le respect de tous ses citoyens. Elle ne se garantira que dans l'union nationale qui constitue le ciment de notre nation, dans le respect du cadre républicain, dans le rejet de tous les extrémismes et populismes, dans le combat contre toutes les haines, tous les intégrismes. Cet acte héroïque nous interpelle et nous fait réfléchir. La mort d'Arnaud Beltrame nous rappelle que les principes ne doivent pas seulement reposer sur le sacrifice des autres, mais passer aussi par notre attitude individuelle. Le geste de cet officier incarne le choix d'un homme, sublimé par sa mission, seul face à la décision, prêt au sacrifice pour les autres et pour son pays. Au nom de la liberté et au nom de la démocratie, nous apportons notre reconnaissance et soutien indéfectible aux policiers, aux gendarmes et services de secours qui œuvrent pour notre sécurité et notre liberté. Nous devons leur dire notre soutien et notre reconnaissance. Jamais leur mission ne doit être remise en question pour quelque motif que ce soit. Aux victimes innocentes et à leurs familles, nous disons notre compassion. A vous, colonel Beltrame, nous voulons dire l'immense admiration et le profond respect pour le sacrifice que vous avez accompli aux connaissances du danger. Comme tant d'autres dans l'histoire de notre pays, vous avez balisé le chemin. Votre sacrifice ne doit pas rester vain et nous appelle aux sursauts. Au-delà de nos différences, et parce que nous avons ces différences, un seul chemin est possible. Rester debout face à l'intolérance, le fanatisme, l'intégrisme. Le choix que nous avons présenté collectivement au conseil municipal, et que cette place porte votre nom, mon colonel, se veut un acte fort. C'est devant la gendarmerie, c'est devant la gendarmerie, symbole de la force humaine, que cette plaque va être dévoilée. Nous voulons ainsi signifier à nos ennemis que nos démocraties ne s'aideront jamais devant la violence et le fanatisme. La liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté de la presse, la laïcité, les droits des hommes et des femmes ne se négocient pas. Ils doivent être défendus constamment avec rigueur et courage, tout en rappelant fortement les devoirs de chacun. Un long combat attend de nos démocraties. Au nom du colonel Beltrame, nous devons mener ce combat en respect et en souvenir de son sacrifice. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada